... Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la nuit de Quintet direction l'Hippodrome de Chantilly ce mardi 5 mars en compagnie bien entendu des galopeurs avec le prix Joker qui sera support du Quintet Plus c'est la première course de cette première réunion prévue à 13h55 on a bien entendu affaire à un handicap, une épreuve classique j'ai envie de vous dire ce prix Joker avec des chevaux âgés de 4 ans et au dessus sur le parcours de 1600 m sur la piste en sable fibré on a fait le plein de partants, 16 concurrents, 16 concurrents pour la majorité bien connue à ce niveau de compétition mais ça ne rend pas la tâche plus facile il y a l'air d'avoir quelques bases mais ça a l'air quand même d'être assez ouvert il peut y avoir quelques surprises on va essayer de faire le papier ensemble en rentrant dans le vif du sujet avec notamment le numéro 3, le nomade que j'ai retenu en tête de ma sélection c'est le spécialiste de ce parcours il a tout simplement remporté les deux quintets qu'il a en carrière ont été remportés sur ce parcours donc vraiment un cheval qui adore le mile de la piste en sable de Chantilly il reste sur une très bonne tentative c'était à Canut-sur-Mer il terminait 3ème d'un quintet nous prouvant qu'il avait encore de la marge à ce niveau de compétition même en 41, il a un très bon numéro dans l'estal de départ il avait terminé je crois d'ailleurs 2ème de cette épreuve il y a 2 ans si je ne me trompe pas d'ailleurs il avait terminé 2ème de Wof juste pour la petite anecdote mais en tout cas la forme saisonnière le parcours, le numéro dans l'estal, la forme tout court la fraîcheur également, ça c'est important c'est vrai que c'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur pour moi il coche toutes les cases et c'est vrai qu'à mon sens c'est un favori ultra logique et qui me semble présenter vraiment de nombreuses garanties ensuite j'ai retenu en 2ème position le 12 Dr Ron lui aussi apprécie ce parcours il avait remporté son quintet sur ce parcours l'an passé et fin mars si je ne me trompe pas en valeur 37 et devinez quoi il est revenu en valeur 37 en plus c'est vrai qu'il a eu droit à un break pendant plusieurs mois à la fin du printemps et depuis il a seulement couru sur l'hippodrome de Pau depuis son retour fin octobre mais il a prouvé dernièrement qu'il était en forme mais surtout le port des œillères a l'air de l'avoir motivé puisque Muni d'œillères dernièrement il vient de terminer 2ème dans cette catégorie on connait Didier Guillemin lorsqu'il fait le déplacement en général ce n'est pas à des fins touristiques il a un numéro correct dans les stales de départ même son jockey qui fait le déplacement Alexandre Gaviland donc vraiment pas mal d'indications qui incitent à pas mal de méfiance et pour moi pour son retour sur ce tracé il est largement capable de jouer les premiers rôles en tout cas pour moi c'est une priorité ensuite en 3ème position j'ai retenu le 4 Big Log là aussi j'ai envie de parler de priorité même si c'est un cheval qui a peut-être un peu moins de marge il avait remporté son quintet sur ce parcours en battant notamment le freinet voilà c'était ici le prix de la chambre de Monsieur le Prince le 31 octobre c'est bien simple Big Log c'est un cheval qui a couru deux fois sur ce tracé pour une victoire, une quatrième place il avait gagné ce quintet mais derrière il avait terminé 4ème d'une course remportée par Le Freinet un autre quintet donc voilà il a prouvé qu'il avait les moyens de bien faire à cette valeur dernièrement il vient nous assurer de sa forme en terminant 5ème d'un quintet disputé sur l'hippodrome de Cagnes c'était 2000 mètres son entourage avait tenté le coup de le rallonger ça avait plutôt bien marché là on revient sur un parcours qu'il connait bien voilà il affronte ses aînés c'est toujours pareil c'est à cette période de l'année les 4 ans qui affrontent leurs aînés même si on sait qu'il y en a qui ont déjà affronté plutôt les vieux en tout cas Big Log c'est la petite nouveauté pour lui il a un bon numéro dans la stalle de départ c'est un super finisseur moi j'aime beaucoup sa candidature pour moi il fait partie des priorités pour le podium pour gagner il faudra vraiment que ça se passe comme dans un rêve mais en tout cas il a encore suffisamment de marge pour réaliser une très belle performance ensuite en 4ème position j'ai retenu le 14 Alva Alva qui aime ce parcours on l'a vu elle a terminé 3ème de la course référence le prix de Beauvais disputé sur ce parcours le 21 novembre dernier et c'est vrai que depuis elle a couru 2 fois cette année ça s'est bien passé une 2ème place et puis dernièrement une victoire dans une course à condition elle a prouvé qu'elle appréciait ce parcours les pistes en sable ça ne la dérange pas maintenant elle a été pénalisée de 2 kilos suite à sa dernière victoire donc elle est prise en valeur 37 en 35 pour moi elle avait la marge même pour gagner en 37 je pense que ça complique un petit peu sa tâche tout du moins pour la victoire maintenant l'avoir figuré sur le podium je ne serais pas surpris du tout pour moi c'est vraiment une concurrente qu'il convient de suivre en confiance au moins pour les places ensuite en 5ème position j'ai retenu le 7 Terran Terran qui vient de bien courir c'était le mois dernier dans une course à condition alors Terran c'est une jument qui a fait l'arrivée d'un quintet d'ailleurs je crois qu'on l'a voilà c'était le 4 novembre dernier sur ce non c'était sur l'hépodrome de Deauville pardon je crois que c'était je ne suis pas sûr que c'était sur 1600 mètres il me semble il faut vérifier ça mais en tout cas Terran ce qui est intéressant de noter c'est que cette course là elle était c'était sur 1400 mètres c'était pas sur 1600 mètres mais elle a déjà bien fait sur le mile si je ne me trompe pas toujours est-il que Terran c'est une jument qui a fait l'arrivée justement de ce quintet là en valeur 41 là elle est prise en valeur 39 donc en théorie quand on termine 3ème d'un quintet en valeur 41 et qu'on est pris en valeur 39 ça laisse pas mal de marche pour pouvoir jouer les premiers rôles je la préfère peut-être sur un petit peu plus court mais le fait qu'elle soit sur 1600 mètres ça ne me dérange pas tant que ça au final elle est associée à Alexis Pouchin elle a un numéro qui est moyen dans la stale de départ mais clairement en théorie c'est une très belle chance donc attention à elle moi j'ai retenu seulement 5ème position mais si elle venait à faire mieux je ne serais pas surpris loin de là ensuite en 6ème position j'ai retenu le 6 Lèvres alors Lèvres c'est un petit peu l'interrogation c'est un cheval de qualité il avait terminé 4ème d'un quintet l'été dernier le grand handicap de Deauville handicap de classe 1 en valeur 39,5 là il est pris en valeur 39 alors il vient de terminer 7ème lors de sa rentrée alors c'est clair que cette sortie lui a certainement fait le plus grand bien maintenant je le préfère sur des pistes en gazon c'est peut-être pas forcément sa meilleure surface maintenant en début de carrière il avait fait l'arrivée sur ce parcours il est pris en valeur 39 comme je l'ai dit donc pour moi en théorie il a les moyens de lutter pour les premières places alors peut-être qu'il peut encore manquer un parcours peut-être qu'il sera un peu plus performant lorsque les hippodromes en gazon vont ouvrir un petit peu comme Saint-Cloud ou alors Longchamp j'aurai peut-être un coup d'avance mais même s'il ne va pas lutter pour les premières places pour moi c'est un concurrent qui est largement capable de terminer 4-5ème d'une telle épreuve ensuite en 7ème position j'ai retenu le 5 le freinet encore un concurrent de 4 ans on l'a vu le freinet il a remporté son quintet c'était le 21 novembre devant Alva et Biglog maintenant depuis qu'il a été pénalisé sa tâche est un peu plus compliquée mais bon c'est un cheval qui a quand même de la tenue dans le sens où je l'ai souvent vu faire les extérieurs et faire pardon et faire preuve de courage dans la phase finale du coup voilà certes il est en 39 et demi certes c'est un peu moins facile mais je pense que malgré tout pour son retour sur ce parcours il est capable de prendre une petite place et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 9 Alcanor Alcanor c'est un cheval qui en théorie également détient une très belle chance un cheval qui reste sur une très bonne sortie maintenant ce Alcanor ce qu'il faut savoir c'est qu'il a fait l'arrivée de handicap je crois que c'était au printemps dernier en valeur 42 et demi là il est pris en 38 donc ça lui laisse pas mal de marge c'est un cheval qui est en plus associé à Maxime Guyon il est passé par la case réclamée si je ne me mettrai pas lors de son avant-dernière sortie mais clairement il vaut mieux que ça je trouve vraiment que c'est une belle chance au milieu de tableaux comme ça avec Maxime Guyon s'il fait sa course il peut même lutter pour les premières places maintenant je trouve qu'il y a mieux dans cette catégorie au niveau forme et au niveau aptitude mais c'est un cheval qui n'a rien en lié à certains de ses rivaux et voilà je l'ai retenu seulement 8ème parce qu'il faut faire des choix parce qu'il n'a pas un super numéro dans la salle de départ mais le voir à l'arrivée ce serait loin d'être une surprise et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 13 à Chictache monté par Michael Bartalona très bien placé dans la salle de départ il est un petit peu redescendu sur l'échelle des valeurs c'est un cheval qui vient de terminer 3ème d'une course à réclamer on connait Johan Bonnefoy c'est un homme habile il a du talent pour redonner du moral à ses chevaux en les courant à réclamer en essayant de leur faire baisser leur valeur un petit peu comme Julien Philippon c'est un petit peu le même profil d'entraîneur dans le sens on essaye de donner les meilleures chances à ses pensionnaires et c'est vrai que ce Chictache en plus il est associé à Michael Bartalona avec ce numéro dans la salle de départ je pense que c'est vraiment un outsider très séduisant on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 le nomade que j'ai retenu en tête devant le 12 Dr Ron le 4 Big Log devant le 14 Alva ensuite en 5ème position le numéro 7 Terran devant le 6 Lève le 5 Le Freinet et en 8ème position le numéro 9 Alcanor en cas de non partant le numéro 13 Achiktach en conseil de jeu pour moi le nomade c'est la base intégrale compétitif à cette valeur enfin bref je ne vais pas refaire l'émission mais il coche toutes les cases et pour moi c'est la base intégrale le 12 Dr Ron qui est revenu à la valeur à laquelle il a remporté son quintet sur ce parcours pour moi il se déplace également avec de légitimes ambitions et puis le 4 Big Log pour moi c'est également une très bonne base pour la victoire voir le podium il faudra que ça se passe bien mais clairement c'est un cheval qui doit terminer dans les 5 premiers sauf incident donc 3 12 et 4 mais 3 bases dans cette compétition on va faire un petit tour du côté du quintet de dimanche des surprises c'était à prévoir avec un quintet pour 4 ans Zephyr de Beaumont qui s'impose à la manière d'effort devant Asta La Vista le numéro 8 Caliandra qui cause une surprise devant le 13 Mazarin du Berlay et le 4 Pearl Doctor qui complète l'arrivée de Skinti qui n'était pas forcément évident à vous indiquer quelques trios et des coups de cœur de la part de Noderbrick Top Prono et Turf Sélection que vous pouvez tester à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement d'ailleurs vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos pour vous aider à faire le papier de manière indépendante ça aussi c'est un deuxième lien à qu'il convient de mentionner moi je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com moi je vous retrouve demain du côté d'Amiens ça reprend le GNT ça y est le printemps qui arrive en attendant moi je vous souhaite de bons jeux à tous et une excellente journée bye bye